allez c'est parti pour une session que je qualifierais de coup de poker le soleil se couche dans cinq dix minutes je crois et bah du coup il va faire nuit dans trois quarts d'heure une heure et là il ya un bon petit vent en plus donc c'est clairement un coup de poker c'est je tombe sur un poisson ou capot donc voilà coup du soir on est bientôt bientôt à la mi-novembre on est le 6 novembre je crois donc on est encore début novembre mais la saison commence à bien 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 sans se terminer enfin on arrive vraiment dans la fin de la faim du coup tu me dis qu'il ya peut-être un gros poisson à aller chercher en plus il ya du vent des conditions qui peuvent être favorables pour un gros poisson donc c'est parti on va pas perdre de temps on va commencer au poisson nageur et on va voir ce que ça peut donner poisson au premier lancer ça commence bien ça commence carrément bien et puis c'est joli en plus c'est un joli poisson c'est un joli petit poisson et voilà les amis cette session coup de poker elle est bien lancée on a un poisson d'une un peu moins de 50 cm la jeune mesure et 47 48 à peu près vraiment la louche nous voilà la session coup de poker a bien lancé dès le premier lancer deux coups de dirk et c'est pendu donc c'est super on va leur mettre à l'eau maintenant on peut toujours pas grandir et voilà c'est bon ça c'est bon le petit coup de poker qui commence bien franchement je venais terminer l'intro je venais terminer l'intro c'est incroyable ce qui s'est passé bon ça fait plaisir je venais pour faire un poisson ces choses faites des 20 secondes de pêche donc ça fait de plaisir aux poissons nageurs en plus donc on va continuer on va voir s'il y a d'autres poissons actifs c'est parti allez on va voir si le pn va refaire du poisson ok Poisson Les poissons sont vraiment actifs, ils voulaient pas monter en surface et ça c'est pas vilain non plus. C'est encore un bar assez sympa, donc 45-50. On va la remettre à l'eau, il repart comme une furie, ça y est, il est reparti, c'est bon ça. Les barres sont vraiment actifs au PN, j'ai l'impression. Un PN animé en jircan avec des pauses, ça fait deux poissons sur deux spots différents. On va revenir sur les zones touchées à l'eau pour voir s'il y a du poisson, parce que là, sur les zones profondes, il n'y a rien. En tout cas, je n'en ai pas fait réagir. Ils sont peut-être dans pas d'eau, ça serait bien possible. Poisson, il est venu me le prendre sur la pose, c'est impressionnant. J'ai regardé derrière moi, il est venu me le prendre sur la pose. C'est pas vilain, c'est un beau poisson. Même calibre. Plus vite échouer, plus vite décrocher. Et voilà la troisième poisson de cette petite session coup de poker. Franchement, ça fait trop plaisir, je ne pensais pas du tout faire une session comme ça. Pour l'instant, ça commence trop bien. Voilà, des petits poissons, enfin des petits poissons, c'est quand même des poissons corrects. Ils sont vraiment énervés en tout cas. Ils prennent vraiment sur les pauses là justement. J'ai laissé mon vision, il était totalement tout seul. Je ne l'animais plus, j'ai regardé autre part. Et c'est là que je me suis fait intercepter. Donc, il y a vraiment un truc à jouer sur les pauses ce soir. Je vais continuer. Je vais faire des grandes pauses pour voir s'il y a moyen de déclencher un gros poisson. Ils sont vraiment dans le padeau. Dans le padeau, il y a beaucoup de poissons. Il y a l'air d'avoir un moment d'activité. Donc, je ne vais pas le laisser filer. Je vais vraiment poncer les spots. Enfin, poncer les spots. Je ne vais vraiment justement, non. Pas poncer les spots, mais de lancer sur un spot et je bouge. pour essayer de tomber sur un joli poisson qui serait en maraude. Parce que là, il y a peut-être un coup à jouer. Vu comment ils ont l'air actifs. J'essaie de battre un maximum de terrain pour essayer de rencontrer un joli poisson. Poisson. C'est pas vilain. C'est pas vilain ça. Il est venu me chercher comme un fou. Oh, décroché. Il n'était pas énorme. Mais c'était le même calibre. Mais en tout cas, il est venu me chercher comme un malade mental. Il y a vraiment du poisson partout. C'est impressionnant. Il n'était pas énorme non plus. C'était un poisson de 50-55 grand max. Ils sont vraiment dans le padeau. C'est un sketch. Voilà les gars. Fin de cette session express. Qui aura duré. Donc là, je vois. Il est 18h15. Donc ça aura duré à peu près 1h, 1h10. Voilà. Petite session express. J'aurais fait 3 poissons de sortie, je crois. Un poisson de décroché qui devait être un peu plus de 50, je pense. Mais des poissons calibrés entre 45 et 50. Et des poissons vraiment en pleine forme, bien combatifs. Donc ça fait trop plaisir. Une session où je ne pensais pas faire de poisson. Enfin, j'y allais vraiment comme ça au cas où. Comme j'ai dit au début, un coup de poker, ça a payé. Donc ça fait vraiment trop plaisir. Sur des animations très très sèches aux poissons neigeurs. Avec d'un coup des pauses. Et le leurre qui reste intacte dans l'eau. Là, en l'occurrence, c'était un vision mais qui flottait un tout petit peu. Du coup, il remontait tout doucement. Et à mon avis, quand le leurre s'arrêtait après des gros dirks, ça devait les énerver. Il me prenait à chaque fois la pause. Il n'y a aucun poisson qui m'a pris sur un dirk. Du coup, il devait être actif et attendre le bon moment pour attaquer. Enfin voilà. J'espérais toucher un beau poisson parce que franchement, vu l'activité des poissons, c'était vraiment prometteur. Mais malheureusement, ça n'a pas donné de jolis poissons à la clé. Mais je ne vais pas me plaindre parce que j'ai réussi l'objectif qui était de faire du poisson. Trois poissons maillés. Enfin, presque quatre avec celui que j'ai décroché juste au bord. Mais au moins, je l'ai vu. Parce qu'au début, quand tu m'as pris, il m'a mis deux gros rushs. Donc je me suis dit, waouh, ça doit être un joli poisson. Mais en fait, non, c'est juste un poisson bien vénère. Et dans peu d'eau, ils mettent souvent des grands rushs parce qu'ils combattent tout en longueur. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Franchement, une petite session bien cool en toute simplicité. Mais c'était un petit régal. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous. À liker la vidéo si vous avez bien aimé, bien entendu. Et à commenter si vous avez des remarques à faire et tout ça. Pour ceux que ça intéresse, tout le matériel disponible est dans la description. Enfin, tout le matériel que j'ai utilisé est dans la description. Voilà, à chaque fois, je mets tous les rushs que j'ai utilisé. Mon ensemble que j'ai utilisé pour la session. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les amis.